Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on fait le débrief de la troisième journée des championnats du monde. Il y avait pas mal de choses. C'était une journée de finale, très clairement, avec la finale de la perche féminine, la finale du 100 mètres féminin, il y avait également le 4x400 mixte, le triple saut également masculin, un concours qu'il fallait absolument voir comme la perche féminine. Et puis il y avait quand même les séries du 200 mètres masculin. Allez, on commence tout de suite par la finale du 100 mètres et les demi-finales du 100 mètres féminin. Où il n'y avait pas de françaises, Orlan, Ombissa, Zangé avaient été éliminés en série. Et bien, lors des demi-finales, lors de la première demi-finale, c'est Marie-José Talou qui s'impose devant Ellen Thompson. Et c'est là où on commence à se dire, est-ce qu'Ellen Thompson peut vraiment aller chercher la gagne ? Un petit peu comme hier, Gatlin commençait à avoir des doutes. Et puis Marie-José Talou commençait à faire partie des prétendantes pour le podium. Elle l'était déjà, après son 10-85 en série, mais elle a 10-87. Et puis Ellen Thompson, encore poussif sur cette demi-finale. C'était pas encore très bien réalisé. Et puis troisième, Tina Daniels, qualifiée au temps en 11-10. Luke N. Comper, 11-30, décevante. Luke N. Comper quand même, avec un temps de réaction qui avait été très, très moyen. Dans la deuxième série, Dina Sher-Smith, 10-87, saison best. Là, elle fait partie des favorites. À partir de ce moment-là, Dina Sher-Smith, très clairement, en capacité d'aller chercher un podium. Ça, c'est clair, honnête. Deuxième, Joniel Smith, en 11-06. Belle performance, belle performance. Mujinga Kambuchi, ça se joue à pas grand-chose, qu'elle ne se qualifie pas. Ça se joue au millième face à Tina Daniels. Elle devait être déçue, la Suisse, la Suissesse. Mais peut-être pas un aussi bon départ que ça. Voilà, il y a encore des petits détails à peaufiner pour Mujinga Kambuchi. Mais c'est sûr, c'est 100 mètres, la meilleure européenne pour moi, avec la Sher-Smith, bien entendu. Et puis, Akino Soundé se vante également, 11-17. Et puis, English Garner, qui n'a pas fini. Et puis, dans la dernière série, on avait Mama Rocket, Sheldian Fraser-Prasse, qui s'impose 10-80. Là, elle devient l'archi-favorite pour ses championnats du monde. Derrière Muriel, Aoré en 11-05, montant quand même pour Muriel. Et puis, Daphne Schieppers, 11-07. Mais en pro, Daphne Schieppers, très clairement, encore après cette course. Et puis, Toro Bowie, qui n'a pas participé. Forfait pour ce 200 mètres. Je pense qu'elle se concentre peut-être pour le 4x100 américain, qui aura fort à faire face aux jamaïcaines, qui ont mis quand même trois filles en finale. Et puis, la finale, et bien là, il n'y a pas eu photo. Sheldian Fraser-Prasse, 10-70 et 11. Pas grand-chose à dire. C'est un peu comme Coleman, meilleur perf de la saison. Le jour où il fallait le faire. Et puis, ouais, un gros chrono, gros chrono, tout simplement, avec vraiment une très belle course. Pourtant, ça part fort à côté d'elle, parce que Dina Sher-Smith, Joseta Lou, ça part fort. Mais elle arrive à partir encore plus fort. C'est-à-dire qu'elle a un très bon temps de réaction, certes, mais ce n'est pas le meilleur. C'est derrière la mise en action qui est parfaite. Et puis ensuite, dans les 30 derniers mètres, elle perd un peu d'avance par rapport à Sher-Smith, qui sera donc très forte sur le 200 mètres, parce qu'elle a l'air d'être vraiment en très grandes conditions. Mais elle ne perd pas assez pour que Dina Sher-Smith revienne. Donc, Dina Sher-Smith deuxième, vous l'avez bien compris, 10-83, record de Grande-Bretagne. Personal best. Donc, bien entendu, pour elle, très gros temps de réaction. Et puis surtout, derrière, la fin de course vraiment très bonne du côté d'A Sher-Smith. Et je pense que sur 200 mètres, ça va être une cliente. On ne l'entendait peut-être pas sur 200 mètres. Il faudra s'en méfier. Et puis, troisième, Marie-Josée Talou, toujours là. De toute façon, elle est toujours les Iwariennes. Marie-Josée Talou, Muriel Erroré, elles sont toujours là. 10-90, 10-93 pour Alan Thompson. Un départ beaucoup trop poussif. Voilà. Et puis, elle ne casse pas assez par rapport à Josée Talou. Donc, ça, c'est un peu deuxième. Ensuite, Muriel Erroré, Juniel Smith, Tina Daniels. Et puis, Daphne Schieper, ce qui a déclaré le forfait avant cette finale. Blessure où elle se concentre sur le 200 mètres. On ne sait pas trop. Je pense qu'elle se concentre plutôt sur le 200 mètres. Daphne Schieper, mais elle n'a pas été non plus extrêmement performante sur 200 mètres cette saison. Mais voilà, belle médaille de bronze pour Marie-Josée Talou, pour l'Ivoirienne. Et puis, Alan Thompson, il en manque un petit peu. Mais le relais, le relais jamaïcain va quand même être costaud. Parce que trois filles sous les 11 seconds 10 dans cette finale. Voilà. Il va falloir faire vraiment attention. Et puis, c'est la plus grosse finale en termes de densité chez les filles. Parce que depuis 2001, on disait, mais 2001, il y avait eu l'affaire Balco par là. Mais quatre filles sous les 11 secondes. Six filles sous les 11 10. C'est quand même costaud. Il y avait une autre finale où il y avait une grosse densité. Elles étaient 17 au départ. C'était la perche. La perche féminine. Il fallait regarder cette finale. C'est monté très, 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 très haut. Avec une Française qui était là. C'était Ninon, Guyon, Romarin, 4,70. Pas un mauvais concours pour la Française. Elle n'a pas allé 4,80 encore dans les jambes. Tout simplement, elle a fait 4,75. C'était en indoor. Donc, 4,80. C'était un peu haut pour elle. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la barre de 4,75. Mais il y avait aussi beaucoup de filles. Ils ne s'attendaient peut-être pas qu'il y ait autant de filles encore à 4,70. Les petites déceptions, c'est qu'il y a qu'au plou. Voilà, 4,50. On sait qu'elle est capable de faire mieux. Mais pas du tout dans sa barre. Et puis, il y a Silva également. Il y a eu un imbroglio pour elle à 4,80. On ne sait pas trop ce qui s'est passé sur un de ses essais. Les juges ont décrété qu'il était refusé. Donc, Guyon, Romarin, voilà. Et puis, l'imbroglio avec Angelica Bengston, 4,80. Record national de Suède, battu. Et en fait, l'imbroglio, c'est que Bengston, quand elle a cassé la perche, elle a cassé la perche de Guyon. Romarin, elle s'était échangé des perches sans s'en apercevoir. La Française et la Suédoise, c'est quand elle allait les ranger dans son fourreau. La Française, qu'elle a s'est aperçue que c'était en fait la perche d'Angelica Bengston. Belle histoire, même s'il saura pu être très dangereux pour la Suédoise. Trois records nationaux, quand même. Trois records nationaux, plutôt. Avec Zouk, 4,70. 4,70 également pour Penado, pour le record du Venezuela. Et puis, 4,80 pour le record de Suède. En soi, sur le podium, ce n'est pas une surprise. Sidorova, Maurice ont été quand même au-dessus cette saison. Puis Stéphane Didi, très régulière à 4,85. Qu'attendez, on part deux fois qu'il y a de 4,95, mais qu'il n'apparaît. Si Sandy, Maurice. Pourtant, on pensait que Sandy... Enfin, moi, quand je vois le troisième essai de Sandy, Maurice, je pensais que c'était celle qui avait le plus de capacité à y passer 4,95. Et puis, le dernier essai de Sidorova, il est parfait, tout simplement. Alors que les deux d'avant, on sentait que Maurice était vraiment meilleur. Et elle va regretter Maurice, parce qu'elle a le point haut à 4,95. Elle va le regretter. Mais elle finit quand même deuxième. Et puis, on a eu une des belles images entre nos Russes et nos Américains. C'est toujours bien. Oli Bracho, quatrième. 4,80. Bon, voilà. Ce n'est pas non plus... On l'attendait à ce qu'elle soit là, comme Alicia Newman à 4,80. On pensait que 4,85, ça allait être un peu difficile pour ces filles-là qui n'ont pas encore ce record dans les jambes. Mais vraiment un magnifique concours de la perche. On passe aux séries du 200. Les séries du 200. Eh bien, dans la première, on va faire assez vite sur ces séries. Jimmy Lippas et Gullief et Burnett, le Néerlandais. Surprise, c'est Odo Uduru, qui se qualifie difficilement en 20-40. Dans la deuxième, Zanje Dje, 20-20. Devant Zarnal Jux, 20-24, season best. Jobo Douana, 20-35, season best également. Yuki Kouake, décevant sur ses championnats du monde. Le japonais, simplement 20-46. Alors qu'il est capable de faire beaucoup mieux et éliminé. Mais dans la série numéro 3, Kynonies, 20-08. Vraiment en décontraction Kynonies, tranquille. Devant Johan Blake, 20-23, season best. Mais encore à une seconde de sa meilleure perf de son personal best. Et puis Alex Wilson, 20-40. Un petit peu décevant parce qu'un bon temps de réaction, 118 millièmes de seconde. Par contre, après, à la fin du virage, ce n'est pas parfait du tout de la part d'Alex Wilson. Mais il y avait peut-être également la fatigue des 3 tours sur le 100 mètres. Dans la série numéro 4, on a vu Cal Greo. Non, si c'était Cal Greo ? Si, pardon, Cal Greo. J'ai... Oui, je crois que c'était... Il y avait deux concurrentes, Trindy Tobago, pardon. Devant Young Carlos Martinez, Rainer Mina. Mais bon, c'était la série la moins rapide. Ensuite, dans la 5, Aaron Braun, également plutôt tranquille en 20-10. Avec une belle course face à Miguel Francis. Et puis Rachid Doyer, également qualifié au temps d'Essalou. Dessalou, pardon, l'italien. Mais une belle série. La série numéro 5. La 6, on avait André Degrasse, 20-20. Mais vraiment en maîtrise, devant Mouniaï et Smélik. Voilà. Et puis un record national quand même de l'Egypte, du Yémen, pardon, avec Ahmed Algari. Voilà. Shiereshi, également le japonais décevant en 20-62. Puis dans la dernière série, c'était Jérôme Richards, qualifié devant Noël Aïs. Vraiment avec de la maîtrise, Jérôme Richards. Et puis Brandon Rune, troisième, qualifié au temps. André Evers. Moi, Madou Fall, il en manquait un 20-63. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se qualifie. Mais s'il avait réalisé son meilleur temps de la saison ou s'il avait égalé son meilleur temps de la saison, il serait qualifié au temps. Le français. Donc ça va être frustrant pour lui. Et puis Alonso Edouard, forfait. C'est dommage pour le coureur du Panama. Le triple saut. C'était le concours qu'il fallait pas rappeler. On l'avait dit. Ça a mis pourtant un petit peu de temps à se lancer. Alors on a eu un premier essai de Wilkley plutôt intéressant. 17-61, 17-72. Vraiment une grosse constante de Wilkley. Mais Kristen Taylor, ça a mis un peu de temps à se chauffer. Comme également Zongo. C'était un peu en dessous. Et puis ensuite, à partir du troisième essai, ça commence vraiment à être performant. Quand Christian Taylor fait 17-42 et qu'il assure énormément sa planche. Là, je me dis à ce moment-là, il va être costaud quand même. Christian Taylor. Bonapoles qui s'est claqué également. Et puis ensuite, derrière, ça a été de la folie. Au quatrième essai, on voit Zongo qui mort. Et pourtant, on sent que ça peut aller loin du côté de chez Zongo. On a Pichardo qui fait 17-62 à ce moment-là. Et puis Wilkley, 17-74. Mais surtout, Christian Taylor. 17-86 avec du vent de dos. C'est la première fois depuis le début de la semaine qu'on a du vent de dos sur une épreuve de saut. Et puis ensuite, derrière, eh bien, Pichardo, 17-60. 17-56 pour Zongo qui s'approche. On croit qu'il est presque même devant Pichardo. Et puis Wilkley, 17-74. Et puis l'essai qui va tuer le concours. Christian Taylor, 17-92. Et puis le dernier essai avec Zongo, 17-66, qui prend la troisième place sur le protégé Teddy Dango. Et puis 17-66 pour Wilkley. Mais ça ne suffira pas pour battre les 17-92 de Christian Taylor. Qui assure tranquillement son dernier essai. Et puis Pichardo, 17 mètres, qui en a un petit peu trop mis, qui finit quatrième. Record quand même d'Afrique pour Zongo sur le triple saut. Et je pense que lui, il a un vrai potentiel. Parce qu'au niveau musculaire, ça a l'air d'être quand même du costaud. Le petit Zongo, et puis je l'ai vu depuis le début de saison. Alors, il manque encore de régularité. Mais il arrive à sortir des gros sauts. Vraiment des sauts qui peuvent tuer des concours. Mais je voudrais quand même remarquer le concours de Wilkley. L'essai le moins performant, c'est 17-53. Et le meilleur essai, c'est 17-74, ce qu'il a réalisé deux fois. Il a eu une constance à ce niveau-là qui est assez étonnante. Enfin voilà, il y a eu de toute façon un niveau également sur le triple saut qui était ultra performant. Et puis c'était les demi du 800 mètres dans la première. Vasquez de Puerto Rico s'impose devant Rotic et Clayton Murphy qualifié au temps. Comme Adrian Benz, ça a couru très 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 vite dans cette série. Avec le Catari qui est parti en 48-72 sur le premier 400. Alors il s'est écroulé ensuite derrière. Il fait une 46-87 dernier. Mais ça a aidé pour avoir les deux qualifiés au temps. Et Clayton Murphy et Adrian Benz doivent le remercier. Et puis Adam Schott, une 45-22, pas en capacité de faire son fameux finish. Comme il avait l'habitude de faire à sa grande époque. Peut-être un petit peu la fin d'Adam Schott. Il va peut-être devoir changer sa manière de courir. Ou aller sur 1500 mètres peut-être. Comme ce qu'avait fait Lewandowski. Du côté de la deuxième série, Brazier est vraiment fort devant Arop. De toute façon, c'était parti très lentement en 52-17. La surprise, c'est l'élimination de courir. L'élimination également de Branon qui d'ailleurs, mais quand ça court lentement, de toute façon, il y a toujours des gros qui passent à la trappe. Mais c'est vrai que courir, c'est quand même un peu une surprise. Et puis dans la dernière, également un premier tour très lent. C'était même le premier 400 le plus lent. Avec Amel Touka qui s'impose devant Bryce Sopel. Mike Bride éliminé comme Langford. Et puis Kim Netich également. Et puis Pierre-Ambroise Boss bousculé. Un moment couloir numéro 3. Pas en mesure dans le final de chercher une belle perf. De toute façon, peut-être un petit peu moins bien cette saison. Le français. Il y avait également le 4x4 mixte. Et Alisson Félix, nouvelle médaille d'or pour les Etats-Unis. Devant la Jamaïque et Bahreïn. Voilà, Bahreïn qui a encore amélioré le record d'Asie. De toute façon, je l'avais dit, il fallait se méfier de Bahreïn. Bah voilà, j'ai pas menti. Les Belges finissent 6ème en 3-14 en 2 record national quand même pour les Belges. Les Britanniques encore d'Europe. Voilà, à part les Brésiliens qui n'améliorent pas leur performance. Sinon, ça a été très performant. Les Polonais font quand même 5. Alors qu'ils ont tenté une autre technique de course. Moi, je suis pas d'accord, par exemple, avec les consultants de France 2. Fille contre fille, garçon contre garçon. À partir du moment où on a une épreuve mixte. Bah, les garçons ont le droit de concourir contre les filles. Et les filles ont le droit de concourir contre les garçons également. Voilà, il n'y a pas... C'est pas dangereux, en soi, de faire ça. Alors, c'est sûr, ça a modifié un petit peu la course. Mais bon, moi, je ne suis pas d'accord avec le mec de France 2 qui voudrait que le relais mixte, ça soit fille contre fille, garçon contre garçon. Si on a décidé de faire du relais mixte, c'est aussi qu'on veut de l'opposition entre les garçons et les filles. Un petit peu. Sinon, on reste avec des relais 100% garçons, des relais 100% filles. Parce que dans ce cas-là, les relais mixtes, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que j'aime bien les relais en piscine. Parce que oui, des fois, vous avez des filles qui se retrouvent dans les roues mous des garçons. Et puis, les garçons qui sont obligés de rattraper un écart incroyable parce que face à une fille, c'est le principe du relais mixte, tout simplement. Et puis, le 20 kilomètres. On va finir là-dessus, le 20 kilomètres d'âme. Et c'est un triplé chinois. Sans grande surprise, c'est elle qui avait les meilleurs temps d'engager. Liu, Qiang et Yang. Surprise, par contre, c'est de voir les Espagnols assez loin. Et puis, les Italiennes également, pas au top. Voilà, mais il y a eu encore pas mal. Il y a eu 3 disqualifiés et puis 3 abandons sur un 20 kilomètres. Et puis, il y a une 47-38. Et puis, même les chronos ne sont pas bons. Une 32-53 pour un 20 kilomètres. C'est vraiment extrêmement lent. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour faire la présentation de cette nouvelle journée. Et voilà, les débriefs pendant tout ces championnats du monde d'athlétisme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !